Musique de générique Bien, bonjour tout le monde, ici Azarad, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur The Elder Scrolls Online, un jeu que j'avais envie d'essayer depuis très longtemps, et je l'ai pris, je l'ai pris. J'ai commencé un perso, je suis sorcière, oui j'ai fait une elfe noire, de niveau 15, la musique est géniale, mais j'ai peur pour le strike droit d'auteur, du coup je vais malheureusement la désactiver, et oui, je suis désolé. Eh merde, quel con, je me suis déconnecté comme un pezzouille, bon bref, on se retrouve sur The Elder Scrolls Online, qui m'a surpris dans le bon et dans le mauvais sens. Mais tout d'abord, c'est l'instant promotion de chaîne YouTube, je vais vous parler d'une chaîne YouTube, alors déjà je vais faire un point, quand je vais parler de chaîne YouTube, je vais surtout parler des chaînes YouTube peu connues, et qui méritent largement d'être plus connues, tout simplement, car il y a beaucoup de YouTubers qui ont énormément de talent, et qui malheureusement ne connaissent pas le succès, ou qui méritent plus de notoriété. Donc je pense évidemment à la chaîne que je vous présente, je mets le lien dans la description. C'est un YouTuber plein de talent, qui fait des podcasts, et qui nous donne des recettes à faire facile à la maison, sur le ton humoristique. Donc c'est une chaîne podcast culinaire humour, on va dire. Et franchement, je surkiffe, j'ai surkiffé sa chaîne, surtout sa vidéo sur le pop-corn, il a fait plein de petits montages à la con. Il parle bien, il est, enfin, moi je le trouve génial, et malheureusement il a très peu d'abonnés en comparaison de son talent. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne dans la description, il ne monétise pas ses vidéos. Donc c'est pas pour la YouTube monnaie que je promouvois et tout, c'est surtout parce que j'aime ça, j'aime ses vidéos. Elles sont même pas monétisées, il fait ça pour le fun, pour se fendre la gueule. Et franchement, ça vaut le détour, donc n'hésitez pas à aller voir, et dites-moi, ou dites déjà à lui au passage, et dites-le-moi après dans les commentaires ce que vous pensez de sa chaîne. Et je pense que, pour ceux qui me proposent, je ferai une petite promotion comme ça des petites chaînes YouTube, pleines de talents, pleines de... pleines de talents, qui mériteraient tout simplement d'être un peu plus connues que ça, quoi. Car l'algorithme YouTube fait en sorte de promouvoir les YouTubers déjà connus. Donc chercher l'erreur, parce que maintenant quand on va sur une chaîne YouTube, on a le petit truc chaîne populaire, et c'est les chaînes qui ont déjà des millions d'abonnés, quoi. Donc je vois pas l'intérêt, c'est... C'est con de faire ça, mais bon, c'est comme ça. Ils devraient promouvoir plutôt les chaînes YouTube qui commencent, qui ont du talent. Après, c'est le bot YouTube, il va se caler sur le nombre d'abonnés. Pour eux, YouTube, c'est... Ah, bah ça a beaucoup d'abonnés, donc c'est que c'est bien. Mais non, il y a plein de chaînes qui ont des millions d'abonnés, et c'est de la daube. C'est que du commercial, du placement de produits, alors qu'il n'y a rien derrière, quoi. Je vais pas citer de noms, mais il y en a beaucoup, et des très très connus en France, qui ne sont là que parce que des marques, des grandes marques, les ont placées ici. Et il y a plein de YouTubers qui ont énormément de talent, qui font ça parce qu'ils ont envie de le faire, qui font pas ça pour la thune, et ils sont aux oubliettes. Donc, moi, j'essaie d'aider ces YouTubers-là. Là, je viens de voir sa chaîne, j'ai adoré ce qu'il fait. Donc, je vous fais partager, en espérant que vous passez un bon moment sur sa chaîne. Et n'hésitez pas à en parler, et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez. Donc, voilà, on se retrouve sur The Elder Scrolls Online. Alors, je vais continuer avec ma sorcière de niveau 15. J'ai pris Elf Noir parce que, dans le peu de Elder Scrolls que j'ai joué, c'est-à-dire Oblivion, Skyrim, je n'ai pas joué à Morrowind ou à Daggerfall, tout simplement, parce que ce n'est pas du tout de ma génération. J'ai 24 ans, bon, ça existait, je pense, déjà, ou c'est même peut-être sorti, je sais pas, je connais pas les dates de sortie. Mais, voilà, j'ai pas connu, j'ai pas connu The Elder Scrolls, j'ai connu qu'à partir d'Oblivion. Et j'ai toujours pris Elf Noir, voilà, parce que j'aime bien, c'est des elfes plutôt, c'est pas les elfes grands, blonds, voilà, c'est, j'aime bien, voilà. Donc là, j'ai capturé la ferme, alors ça c'est des quêtes de guerre, aller jusque là, parchemin des anciens de Chim, capturé Fort Roublon, capturé... Bon, donc j'ai pas de quêtes, donc là, toutes les quêtes que j'ai, ce sont des quêtes de guerre, de la guerre en sirodile. Donc voilà, je vais vous parler du point qui m'a surpris, et pas négatif, mais, voilà. Niveau gameplay, ça a manqué d'innovation, quand même, parce que tous ceux qui ont déjà joué à Guild Wars 2 vont avoir l'impression d'avoir déjà joué à The Elder Scrolls Online. C'est sûr et certain, c'est absolument sûr et certain. Je vais vous montrer la map, voilà, donc là, c'est un pays, je sais plus c'est quoi, c'est Deschan, je crois. Ouais, bon, on peut aller sur tout Time Reel, enfin presque tout, il y a plusieurs pays, continents. Non, non, je veux pas y aller, je voulais juste zoomer, donc ça, voilà, ça se présente comme ça, c'est un peu comme les maps de Skyrim, avec plusieurs villes, etc. Dans chaque ville, il y a des quêtes à faire, enfin, il y a énormément de quêtes, et il y a la guerre en sirodile, voilà. Et la guerre en sirodile, je pense que vous avez tout de suite deviné où je voulais en venir en voyant la map de guerre. C'est que c'est étrangement, extrêmement similaire au monde contre monde contre monde de Guild Wars 2. Alors, c'est une méthode qui marche, c'est une méthode de PVP absolument génialissime. Il n'y a pas vraiment d'innovation, c'est tout le temps pareil, enfin, c'est pareil que dans Guild Wars 2, il y a les ressources autour des châteaux, les petits points à capturer de mines, de bûcherons, de fermes, les forts. Après, bon, il y a une espèce de système de capturer le drapeau avec le parchemin... Oh la vache, putain, ils en ont quatre. Et là-bas, ils en ont deux. Nous, on n'en a pas un seul. On se prend une branlée, bref. Ils ont plein de parchemins des anciens, le Domain Almeri, là. C'est pas bon, ça. En tout cas, même si c'est très similaire à Guild Wars 2, je préfère le mode de guerre de The Elder Scrolls Online. Tout simplement parce que les batailles sont absolument épiques. Graphiquement, c'est une claque dans la gueule. Même si les graphismes sont pas extraordinaires. On peut voir ici, c'est du Skyrim de bas de gamme, que j'ai envie de dire. Mais normal, c'est un MMO, c'est pas Skyrim. Alors, voilà, c'est ça aussi qu'il faut se dire. C'est que ce jeu est un MMO. Ce n'est pas du tout un Elder Scrolls à part entière. C'est avant tout un MMO. Il faut se le dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dénigré le jeu en disant « Voilà, c'est rien à voir, c'est quoi cette merde, on a l'impression de jouer à je sais pas quoi. » Enfin bref, des gens qui n'avaient pas compris que c'était avant tout un MMO. Donc, on a tout le gameplay du MMO, les mobs, les machins, les trucs. En parlant des mobs aussi, n'essayez pas de pexer en butant des mobs à la chaîne. Ça va être extrêmement long. Pour pexer, c'est extrêmement long. On ne gagne pas d'expérience aussi facilement. On a des points de compétence au niveau des domaines, des armes, etc. Voilà, c'est là que ça ressemble aussi beaucoup au Guild Wars 2. On a notre barre de compétences avec seulement 5 raccourcis. On peut alterner avec 2 armes, comme dans Guild Wars 2. Ou d'un certain niveau, on peut avoir 2 armes. On peut alterner avec un raccourci et avoir notre barre de compétences, comme dans Guild Wars 2. On a aussi des compétences d'armes, comme dans Guild Wars 2. Au niveau bâton de destruction, alors là, j'ai un bâton de feu. Donc, c'est allonge de flamme. Donc, on peut voir que les magies de destruction s'accordent à l'élément de votre bâton. Il y a 3 éléments. Foudre, feu et glace, comme dans Guild Wars 2. Les compétences, donc, changent d'élément en fonction de l'élément de votre bâton. Bon, dans Guild Wars 2, on peut choisir l'élément qu'on veut utiliser, il me semble. Je ne sais pas si ça a quelque chose à voir avec le bâton. Je ne crois pas. Je ne sais plus trop. Ça fait longtemps que je n'y ai pas joué. Mais voilà, c'est très, 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 très semblable à Guild Wars 2. Vous l'aurez compris. Pareil pour les compétences à l'arc. Volet de flèche. C'est quasiment les mêmes compétences que dans Guild Wars. C'est exactement ça. Sauf que là, il y a une petite particularité. C'est que les compétences en elles-mêmes ont un niveau. Et ça, ce n'est pas du tout présent dans Guild Wars 2. Ça permet plein de possibilités. Et on peut, au bout d'un certain niveau, là, arriver niveau, pour passer niveau 5, en fait, on peut faire évoluer une compétence. Voilà. Là, par exemple, j'ai flèche empoisonnée, niveau 4. On peut le faire évoluer en flèche venimeuse, niveau 1, ou injection de poison, niveau 1. Et ça a des effets différents. Par exemple, là, les dégâts de poison sont supérieurs contre les ennemis avec peu de santé. Et ici, interrompt les sorts et déséquilibre le lanceur de sorts. Donc, vous voyez, on peut, quand même, vraiment personnaliser. Quand on a une compétence ici, il faut savoir qu'il y en a plusieurs autres derrière. Et c'est ça qui est bien. Ça, par contre, je plussoie, j'adore, je surkiffe. Ici, par exemple, pareil pour le bâton de destruction. Comme moi, je suis mage, j'utilise surtout le bâton de destruction. La première compétence, c'est celle-là. C'est une grosse attaque, en fait, tout simplement, de votre élément. Et on peut choisir une évolution. Alors là, j'ai pris Allonge Destructrice. Ça augmente la portée. Et ça envoie les ennemis valdingués en l'air. Donc ça, j'adore. On va tout de suite faire une quête pour voir un peu de gameplay, parce que là, je blablate. Alors, je vais juste faire un truc. Le son m'a l'air très bon. J'ai peut-être trop baisé, en fait. Volume Général. On le monte un peu, parce que quand même... Ah, oui. Où il est parti. Il va partir à sa recherche, hein. Il ne sera pas nécessaire de nous le dire deux fois. Nous allons nous réfugier dans les hauteurs, le temps que le fléau se dissipe. D'accord. S'il s'avère que D-Heryl s'est changé en... Oui. Faites le nécessaire. D'accord. Je vais m'en occuper. Quête débutée, propagateur de fléau. Donc, niveau des quêtes, etc. On peut voir que la petite boussole en haut, les barres de vie et tout, c'est clairement Skyrim. Donc, ça, c'est bien. Ça, perso, j'adore. Par contre, je vais sélectionner ma quête. Propagateur de fléau. D'accord. Wop, putain. Recru malmené. Bouffe ! Reste tout tait. Oh là là là. Coup de grâce. Ça, pareil. C'est une magie que j'ai évolué. C'est... Si je me souviens bien... C'est dans la magie de classe. Ouais. Alors, dans Skyrim, il n'y a pas de classe. C'est vous qui le faites. Mais là, il y a quand même des classes qui vous dirigent un peu plus d'un côté que de l'autre. Qui vous donnent des compétences de classe. Par exemple, avec la classe sorcier, on a magie noire, invocation d'Hedric et appel de la tempête. Appel de la tempête, c'est des grosses magies de foudre, tout simplement. Là, par exemple, j'ai une compétence à faire évoluer, c'est forme de foudre. Et je peux la faire évoluer en présente foudroyante, qui augmente la durée, tout simplement. Ou tempête déchaînée, qui augmente la vitesse de déplacement. Bon. Donc ça, ça peut être très sympa en guerre. Donc je vais le faire. Je vais le faire évoluer. Voilà. Et je vais me mettre la compétence aussi. Ça peut être très sympa en temps de guerre, parce que pour pouvoir s'enfuir de situations assez corsées, c'est très pratique. Et je vais remplacer par ça, parce que rage de mage, bon, voilà. Ça foudre au ennemi, en fait, du ciel. Mais bon, je l'utilise très peu. On va tout de suite aussi faire mon invocation. Ah ! Le petit diablotin. Le familier explosif, parce que oui, à la base, c'est un familier de base, mais son évolution que j'ai choisi, c'est le familier explosif. Quand il meurt, bah, boum. Donc ça, c'est sympa aussi. Je vais tout de suite me... Oh, puis, ouais, allez. Hop. Ça, c'est le sort ultime. Sort ultime de l'invocation d'Hedric, entre autres. Donc, avec le bâton, on a l'attaque de base, la simple boule de feu, ou l'attaque lourde. Voilà. Voilà, donc ma compétence ultime, c'est Atronach de foudre. C'est la compétence ultime d'invocation d'Hedric. Ce qui invoque un Atronach, bien entendu, mais qui ne dure pas très longtemps. Il ne peut pas se déplacer. Ça fait une sorte de grosse tourelle qui lance de la foudre. Je me suis mis en foudre. Oh, putain, 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 putain. Ils sont trop nombreux. Je vais oublier qu'il y a autant d'ennemis ici. Je vais me faire défoncer. Aïe, aïe, aïe. Je suis mort, voilà. C'est tout. C'était les choses à prévoir, n'est-ce pas ? En fait, j'essaie d'utiliser le moins possible le voyage rapide, etc. Mais bon, tant pis. Donc, ouais, je disais, il y a très peu de... On ne peut pas pex en tuant des mobs et tout. Ça nous donne un peu d'expérience. Salut, copain. Ouais, t'as raison. Ça nous donne un peu d'expérience, mais il faut savoir que c'est les quêtes qui rapportent le plus d'expérience. Et les quêtes, il y en a énormément. Des quêtes secondaires et tout, il y en a partout. Il y en a partout. Vous allez dans un village, vous êtes sûr d'avoir une dizaine de quêtes. C'est un truc de cinglé. Par contre, le point négatif que je trouve, c'est que les quêtes ne s'adaptent pas à votre niveau. Vous avez des quêtes pour niveau sarang, des quêtes pour niveau 10. Ça, c'est super dommage, parce que tout simplement, quand on a fait rien que les quêtes principales, sans faire trop de quêtes secondaires, on a déjà un niveau assez avancé. Putain, il y a encore des ennemis, là. C'est pas vrai. Et le souci, c'est que si on veut faire des quêtes secondaires, elles ne vont rien rapporter du tout, vu que ce sont d'anciennes quêtes. Donc ça, c'est dommage. C'est des copains, ça ? Ouais, c'est des copains, putain. Ok. Non. Descends de ton cheval. Je n'en suis pas sûr. Qu'est-ce que c'est ? Nous avons acculé Mérindrill dans ses ruines. C'est l'alchimiste responsable du fléau de Lodos. Nous devons le capturer afin de savoir comment il a procédé. Avec vous à nos côtés, la victoire est assurée. Alors, qu'un temps de nous ? C'est l'autre attitude. Nous sommes avec vous. Souvenez-vous, nous devons découvrir comment le fléau a été créé. Ensuite, nous nous mettrons au travail pour trouver un remède. Allons-y. Ok, c'est parti ! Ouais, alors, pour la petite histoire, la trame principale de ce petit pays, je ne vais pas dire continent, ce n'est pas un continent, enfin, de ce département. Enfin, bref, vous avez compris, de cette zone, c'est un gars, un elfe, bien sûr, un elfe noir, qui a contaminé l'eau, qui a contaminé les villages, qui a contaminé tout le monde avec le fléau. Ils appellent ça le fléau. Alors ça, ça n'a pas changé le Skyrim. Les gars qui ouvrent leur gueule, alors qu'on ne leur a rien dit. Bon. qui a déversé le fléau à travers les petits villages et tout. Et ça transforme tout le monde en zombies. Re, tout le monde. Désolé pour cette agressive, sans transition, cet agressive changement d'écran. Je viens de revoir ma vidéo non montée, mes rushs vidéos, pour cette vidéo de The Elder Scrolls Online. et la deuxième partie a foutu le camp. je ne sais pas pourquoi. À la fin de ma deuxième partie, j'ai entendu des trucs bizarres dans mon casque. Des trucs vraiment chelous. Et en voulant revisionner cette deuxième partie de vidéo, qui dure quand même 10 minutes, elle était corrompue. En gros, l'image s'arrêtait, mais le son continuait, il y a des séquences qui se répétaient, c'était n'importe quoi. Du coup, la deuxième partie de la vidéo est foutue. Voilà, je suis désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça m'a fait flipper. Ça m'a fait flipper ma race. J'ai entendu des trucs dans le casque. Je ne sais pas ce que c'était, mais ça ne durait pas longtemps. Une fois que j'arrêtais l'enregistrement, pourtant, ça enregistrait toujours. Ça enregistrait bien. Ça a été nickel. Et je veux revoir la deuxième partie de vidéo. Elle est foutue. C'est la première fois que ça m'arrive. Tant pis. C'est tout. J'essaierai de retourner d'autres vidéos. Comme je le disais en vous disant au revoir, j'en retournerai d'autres vidéos. Notamment des vidéos de bataille, et de grosses batailles épiques en sirodile. Désolé de ne pas avoir la vidéo au complet. Ce que vous avez loupé, c'est juste la fin de la quête. Tout simplement. J'ai vaincu l'alchimiste qui s'en est pris à la population. Il y a des trucs chelous. Bref. Je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Encore une fois, désolé. J'espère quand même que ça vous a plu. En tout cas, maintenant, vous savez à quoi peut ressembler le jeu. Il est génial. Moi, je l'aime. Je vais continuer d'y jouer. Et surtout, continuer de faire des vidéos dessus. Et pourquoi pas, si vous l'avez, si certains d'entre vous l'ont, pourquoi pas se faire des petits groupes pour partir en guerre en sirodile tous ensemble. Ça peut être sympa. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée. A la prochaine. N'oubliez pas de checker les liens dans la description. Je vous dis bonne soirée, bonne journée. Et salut tout le monde.